Cette chambre à coucher principale est magnifique, comme vous pouvez constater. Elle est grande, très bien éclairée. Mais quand je l'avais vue pour la première fois, il manquait de la chaleur ainsi que de la décoration. Donc, ce qu'on a fait, c'est que premièrement, on a repeint les trois murs de couleur beige, crème, ce qui a ramené de la chaleur dans la pièce. Évidemment, il fallait ajouter des rideaux parce qu'il n'y en avait pas. Alors, pour créer de l'intimité dans la chambre, on a ajouté des beaux rideaux sur toutes les fenêtres. On a procédé à mettre de la nouvelle literie avec des coussins décoratifs, un GT. Évidemment, il fallait absolument créer un point focal, donc on a mis un tableau au-dessus du lit. La dernière chose très importante, il y avait de l'espace perdu. On a décidé de créer un air de conversation ou de lecture devant les fenêtres. Et on a mis un petit tapis, une table, deux fauteuils pour créer un air de confort et de lecture ici. Et voilà le résultat final, une super belle chambre. Les chambres doivent être accueillantes, confortables et bien éclairées. Le lit devrait toujours être le centre d'attention. Il est donc avantageux d'ajouter un cadre au-dessus de la tête du lit. Habillez celui-ci avec un nouveau couvre-lit de couleurs et de motifs neutres. Ajoutez des oreillers, quatre en général, des coussins décoratifs et un jeté. Laissez de l'espace autour du lit pour que l'on puisse circuler aisément, environ deux à trois pieds, 60 à 90 cm. Si le lit n'est pas de la bonne dimension, il est préférable d'utiliser un lit gonflable avec les bonnes proportions. La chambre à coucher devrait être bien éclairée. Laissez la lumière pénétrer dans la pièce en repoussant les rideaux sur les côtés. Ajoutez des lampes de chevet si nécessaire et allumez toutes les lumières lors de chaque visite.